On ne peut pas évangéliser sans le dialogue, on ne peut pas, parce que tu dois justement partir de là où se trouve la personne qui doit être évangélisée. Et ça, c'est tellement important. Mais mon père, on perd tellement son temps, parce que chacun a son histoire et vient avec ses idées. Et on perd son temps, hein? Dieu a perdu plus de temps à la création du monde, hein? Et il l'a bien fait. Le dialogue, perdre son temps avec l'autre, parce que cette personne est celle que Dieu veut que tu évangélises, que tu lui donnes la bonne nouvelle de Jésus est plus important, mais en prenant en compte comme elle est, non comme elle devrait être, mais comme elle est maintenant.